Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr, nous sommes à Essen au Spielmesse 2018 avec Stéphane Feld et Denis, son interprète. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Stéphane, tu es un auteur reconnu pour tes jeux en Allemagne et aussi dans le monde. Qu'est-ce qui t'inspire et pourquoi est-ce que tu as envie de faire des jeux ? C'est un beau hobby pour moi, de faire des jeux. Oui, donc il est pratiquement né avec. C'est ce qu'il dit, donc depuis le début, depuis sa vielle enfance et puis ça l'intéresse depuis ce temps-là. Donc il est très vite passé au fait de pouvoir en inventer, de passer des moments pareils surtout dans cette atmosphère-là. Et donc c'est effectivement tout ça qui l'inspire. Est-ce que parmi les jeux que tu as créé, il y en a un que tu préfères et un que tu aimes un petit peu moins ? Donc, répondre à ces questions n'est pas évident. Dans le sens où c'est comme si on se demandait, parmi ses enfants, il y en a un qu'on aime moins. En gros, c'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jeu qu'il ne préfère pas. D'ailleurs, il ne voudrait pas qu'un jeu soit édité que les gens n'aimeraient pas. Et sinon, parmi ses préférés, ce sont les dés, par exemple, mécanismes TD dans Macao. Surtout dans celui-là. Tu es connu pour faire des jeux plutôt mécaniques et moins thématiques. Mais récemment, il y a eu l'aimeraient pas la mécanique. C'est pour ça qu'il faut dire. Mais dans l'Orakel de Delphi, on voulait essayer quelque chose de nouveau. Ohne des points, un match, un match et avec plus de thématiques. Alors, l'Orakel de Delphi, j'aime beaucoup. Mais dans l'Orakel de Delphi, c'est ce que j'ai trouvé. Certains ont trouvé ça bien, mais certains voulaient plutôt avoir des points salats. Et donc, en général, c'est bien sûr la technique qui l'intéresse. Ils ont essayé avec l'Orakel de Delphi de faire un peu les choses différemment. Un jeu qu'il apprécie beaucoup lui-même, d'accord ? Mais bon, il y a toujours encore un peu la réaction mitigée des gens à ce moment-là. Mais bon, pour lui, ce n'est pas un problème. Il aime bien. Mais c'est quand même la technique qui passe au-dessus de tout, d'abord. Alors, on parle souvent de salade de points à la Feld. Est-ce que tu aimes la salade ? Oui, effectivement, il aime bien la salade. Surtout qu'en Allemagne, il y a une salade qui s'appelle, comme lui, Feldsalade. Donc, effectivement, il aime bien. Est-ce qu'il y a des auteurs hors de l'Allemagne qui te transportent, qui te font rêver ? Est-ce que tu as le temps de jouer à des jeux qui ne viennent pas de toi ? Oui, bien sûr, j'aime aussi les jeux d'autres. Seven Wonders, c'est un grand jeu d'un autre auteur. Et Dominion, c'est un grand jeu. Et je respecte ça beaucoup. Il y a beaucoup de bons auteurs. Et la communauté mèche. Oui, donc, effectivement, les auteurs sont de plus en plus nombreux. Et il n'y a pas de doute qu'il aime bien sûr d'autres également. Bien qu'il ait certainement peu de temps pour le faire, pour en jouer. Mais donc, il avait cité Seven Wonders, entre autres. Et quoi encore ? Dominion. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde du jeu est vraiment différent de quand tu es arrivé dedans ? Oui, je crois que ça. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu d'un peu plus international. C'est un grand jeu d'un peu plus d'un peu plus. C'est un grand jeu d'un joueur de l'Union. Et je crois que plus jeune, 20, 30 ans, sont encore plus mieux à jouer d'un joueur 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 d'un joueur. Oui, effectivement, depuis 20 ans, au moment où il a débuté, effectivement, la scène a beaucoup changé. Ce qui a beaucoup évolué, c'est que les gens jouent de plus en plus. Beaucoup de jeunes viennent aux jeux dans les 20-30 ans, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est sûr qu'il y a une grosse grosse évolution et qu'ils trouvent ça normal et bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des jeux très expérimentaux comme The Mind ? C'est très intéressant. Je trouve que c'est génial d'être une autre chose pour les autores. J'aimerais qu'il y ait une autre chose pour moi. J'aimerais qu'il y ait des choses plus classiques. C'est très bon et très important. C'est génial d'être une autre chose pour les autores. C'est génial d'être une autre chose pour les autores. Oui, effectivement. Ils trouvent ça très intéressant. Bien que sur la scène allemande, ça n'évolue pas tellement. Il faudrait peut-être faire des jeux de ce genre-là, mais ce n'est pas évident. Sur la scène allemande, il estime que ça n'a peut-être pas autant évolué. Merci. Merci, Stéphane. A bientôt sur l'idevox.fr Sous-titrage Société Radio-Canada ...